bonjour c'est élogique ici ce matin j'ai décidé de bénir ta vie parce que nous sommes dans un monde turbulent si turbulent que nous savons que sans la prière nous ne pouvons vivre sans la prière il devient difficile de franchir certains obstacles et sans la prière c'est une bataille ne prennent pas fin notre vie est faite de barrières à franchir pour pouvoir avancer mais parfois les barrières que nous n'arrivons pas à franchir nous maintiennent dans la majorité et font que les années passent mais notre vie ne progresse pas c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens se battent pour avoir certaines choses qu'ils ne parviennent jamais à avoir et lutte pour avancer sans possibilité de voir le soleil de gloire sur les vies aujourd'hui j'ai décidé de bénir ta vie parce que tu mérites maintenant de vivre heureux ou heureuse c'est pour cela ce matin je demande à dieu de te pardonner tout péché toute erreur toute faute ou toute transgression des lois divines qui pourrait faire obstacle à cette prière tout ce que moi éloge et que si je te demande c'est de recevoir cette prière et d'ouvrir ton coeur en croyant en ce que je suis en train de dire aujourd'hui je demande maintenant que toute accusation de l'ennemi qui freinait ta destinée soit révoquée par le son de jésus au nom de jésus ce matin j'ordonne que toute chose qui est devenue ton pire cauchemar soit brisé dans le nom de jésus christ des nazarètes que toute bataille à laquelle tu fais face depuis des années et qui est en train de te prendre toute ton énergie cesse maintenant et laisse place à ta joie dans le nom de jésus christ des nazarètes que toute raison pour laquelle tout ce que ta main touche s'écroule tout ce que ta bouche annonce échoue soit révoqué par le son de jésus-christ des nazarètes au nom de jésus je brise toute chose qui pèse sur toi et fait que tu te sens mal à l'aise au nom puissant de jésus-christ des nazarètes je brise et j'ai détruit toute raison des disputes de confusion et des mésententes autour de toi au nom de jésus-christ des nazarètes que toute raison pour laquelle tout ce que ta main saisie s'écoule tout ce que ta bouche annonce échoue tout ce que tu commences se termine difficilement et que tu dois toujours te battre lutter et même souffrir pour avoir ce que les autres obtiennent facilement soit révoqué dans le nom de jésus-christ des nazarètes j'entends maintenant à ton passé de te relâcher et de te laisser entrer dans ta destinée au nom puissant de jésus-christ des nazarètes s'il existait une malédiction cachée dans ta vie qui criait contre ta destinée par le son de jésus je la révoque et je la réduit au silence au nom puissant de jésus-christ des nazarètes s'il existait un droit légal que l'ennemi exerçait sur toi pour révoquer tes bénédictions avant leur manifestation par le son de jésus-christ des nazarètes je brise ce droit légal et je le révoque au nom puissant de jésus-christ des nazarètes si l'ennemi te combattait pour tes propres paroles et s'opposait à ta destinée à cause de tes propres décisions je demande à dieu d'aider à voir la vie du bon côté et à prendre des nouvelles décisions au nom de jésus-christ des nazarètes que toute parole négative que tu as dit lors de ta détresse que toute déclaration que tu as fait dans la colère que toute décision que tu as pris étant découragé que l'ennemi utilise pour contester ta bénédiction ta percée et ta santé soit révoquée au nom de jésus-christ des nazarètes oui quand nous sommes en colère nous disons des choses que nous ne sommes pas censés dire et prenons des décisions dont les conséquences nous suivent souvent mais aujourd'hui je déclare que par les maîtres issus de jésus-christ des nazarètes tu es guéri le châtiment qu'il te donne la paix est tombé sur lui la parole de dieu déclare qu'il